Je viens de la Guinée-Conakry. Ça fait cinq ans que je suis en Belgique. Je suis arrivée en Belgique en janvier 2012 et j'ai fait une demande d'asile qui a été déboutée. Après plusieurs recours, ça a toujours été refusé. Et donc je me suis retrouvée sans papier. Lors d'un contrôle en 2013 à la Batte de Liège, un contrôle de l'Octurne, j'ai été arrêtée et mise en détention à Bruges, dans un centre fermé, en vue d'une expulsion vers mon pays. Le jour de l'arrestation, c'était assez difficile. J'ai vécu 24 heures de détention à la police de Liège, dans une cellule filmée avec une forte lumière sur mes yeux. J'ai pas mangé ni bu. J'ai demandé à ce qu'on m'apporte à manger. On m'a amené une tartine au sirop de Liège alors que je suis diabétique. Et je l'avais signalé. J'ai fait un malaise, j'ai été conduite à l'hôpital puis l'amener en cellule. Bref, c'était horrible. Alors, ce qui fait que le lendemain, quand j'ai été en centre fermé, quand nous sommes arrivés à Bruges, c'était, c'était vraiment une libération quoi. Un gros soulagement. J'avais besoin de manger, j'étais fatiguée. J'avais envie de prendre une douche. Et c'est après quelques heures que j'ai commencé à me remettre les idées en ordre. Et là, c'était une série de questions qui me traversaient la tête. En fait, comment c'est venu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis vue remettre une carte où il y avait un numéro qu'on me signalait que c'était mon numéro à moi. C'était mon numéro, genre mon numéro de matricule. Et vous avez aussi d'autres informations que ce numéro de matricule ? Non, à part que je ne peux pas faire rentrer mon GSM vu qu'il y avait une caméra dessus. Mais que je pouvais éventuellement acheter un téléphone à l'intérieur du centre. Non, je n'ai pas reçu d'autres informations. Le règlement du centre, est-ce qu'on vous a expliqué votre droit ? Non, on n'explique pas. On a juste remis une feuille. On ne sait pas si je sais lire, si je ne sais pas lire, si je comprends. C'est qu'effectivement, je suis venue faire ici. On te dit tout simplement, on va étudier votre dossier et Bruxelles va dire ce qui adviendra de vous. Mais dès le départ, on sait qu'on est là pour être expulsés. On vous dit combien de temps vous allez rester détenus ? Ah non, ça, on ne vous dit pas parce que peut-être que vous allez être expulsés le lendemain si on trouve une place pour vous. ou deux semaines, ou deux mois, ou trois mois, ou six mois après. Là, on ne sait pas. On ne sait pas. Comment vous avez vécu cette détention ? Très difficile, comme toute personne qui est privée de liberté en fait. Même si on vous enferme dans votre chambre, le simple fait de savoir que vous êtes enfermé, vous ressentez le besoin de bouger. Donc, c'était pénible que quelqu'un décide quand est-ce qu'on doit manger, quand est-ce qu'on doit se laver, quand est-ce qu'on doit se lever. C'était pénible qu'une personne comme ça se lève pour vous cadrer votre vie, votre journée, faire un programme pour vous. Donc, c'était... Et aussi, dans les centres fermés, les journées ne passent pas en fait. On n'a pas envie que le jour se lève. À chaque fois, la tombée de la nuit, c'est un soulagement pour nous parce qu'on se dit, au moins, on a un petit moment de répit où on ne pense pas qu'on va venir tout de suite nous prendre et nous amener de force. Ça arrivait souvent ? Oui, ça arrivait souvent. Et donc, les journées, on voulait passer dans une angoisse incessante, quoi. incessante, au moindre mouvement, au moindre... Peu importe ce que les gardes sont en train de se dire, peut-être qu'ils ne pensent même pas à vous, mais vous êtes là, vous les observez, vous passez votre temps en guettant leur moindre mouvement rien que pour savoir est-ce qu'on va venir vous prendre tout de suite. Et ça, c'était difficile. Et qu'est-ce qui vous a permis de tenir ? C'est les visites. J'ai reçu beaucoup de visites de mes amis, de mes compatriotes, et aussi des appels, des associations aussi. Oui. Votre avocat peut-être aussi ? Oui, mon avocat, moi personnellement, je n'étais pas en contact permanent avec lui, mais le monde qui m'entourait, si. Ils avaient tout le temps des retours avec lui, et je sais qu'il a tenu jusqu'au bout, il m'a accompagnée. Il y a beaucoup de détenus qui se voient abandonnés une fois dans les centres, les avocats se... Mais moi, non. Mon avocat, il m'a accompagnée jusqu'au bout. Il a introduit des recours ? Oui. Vous avez été convoquée au tribunal ? Oui. Il a fait une extrême urgence. J'ai été convoquée au tribunal, et je me suis présentée, je pense, deux fois devant le juge. Comment ça se passe devant le juge ? Vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe quand vous êtes convoquée ? Vous êtes entendue longuement par le juge ? Vous vous êtes entendue tout de suite ? Vous devez patienter ? Ah oui, vous devez patienter. Quand vous arrivez au tribunal, vous êtes dans une cellule entourée d'autres détenus qui sont programmés le même jour pour être jugés, et c'est quand tout le monde passe que vous vous passez en dernière position. D'autres détenus du centre fermé ? Non, non, non. Des criminels, en fait. Des gens qui ont commis des délits, des vols, des crimes, des trafiquants. Vous êtes entourés de tout ça. Et c'est... C'est fort, c'est fort, fort dégoûtant. C'est fort pénible de se retrouver dans ce milieu-ci. qu'eux, ils puissent s'en sortir alors qu'ils ont commis réellement des délits, et que vous, vous êtes là, au milieu de tout ça. Et on vous dit que vous êtes là rien que parce que vous n'avez pas un séjour vous autorisant de vivre dans un pays. Tout en étant un être humain, vous êtes au milieu des êtres humains, mais vous êtes au même titre que les délinquants, les criminels, les hors-la-loi, si on veut dire. Est-ce que, dans votre cas, le recours a été utile ? Non. Non. À chaque fois que le juge demandait à ce qu'on me libère, et le fils, pour le bon, disait, pour faire appel. Donc, non, ça n'a jamais donné grand-chose. Et comment ça s'est passé alors, votre libération ? Qu'est-ce qui... Vous avez reçu des informations ? Non. Juste après quatre mois, ils sont venus me dire qu'ils n'ont pas pu m'expulser, et donc je devais quitter. J'avais sept jours pour quitter le territoire de l'Union européenne par mes propres moyens. Aujourd'hui, quels souvenirs avez-vous de toute cette épreuve en centre fermé, de ces quatre mois de détention ? En fait, oui, c'est vrai, le temps passe. Ça passe, mais dans son cœur, dans sa tête, c'est un moment qui ne passe pas. Parce qu'à chaque fois, ça revient. Au fait, le centre fermé, c'est fait juste pour détruire la personne, pour briser vos rêves, pour briser vos attentes. Et là, on le ressent. À chaque fois qu'on doit se lever le matin, voir tout le monde aller travailler, par exemple, et que toi, tu es là, immobile. Tu ne sers à rien. Et voilà, tu arrives à te dire, mais effectivement, est-ce que je vaux quelque chose ? Est-ce que je suis un être humain ? Est-ce que je suis dans mon monde ? Donc, oui. Moi, rien qu'à entendre Bruges. J'ai appris que Bruges est une belle ville et tout. Mais pour moi, Bruges n'est rien d'autre que le centre fermé. Déjà que je ne connais pas Bruges, mais je n'ai jamais eu l'envie d'aller visiter Bruges. Et je ne crois pas si je pourrais le faire un jour. C'est à jamais, quoi.